Bonjour, bienvenue dans ce format court. Aujourd'hui on va parler d'équations diophantiennes, théorème de Bezou et de Gauss. Et on commence évidemment par définir ce que c'est qu'une équation diophantienne et non pas diophantienne puisque le nom vient de diophante d'Alexandrie. Et bien c'est une équation polynomiale à coefficients entiers et dont on cherche des solutions entières également. Alors un exemple simple, celui qu'on va étudier, c'est les équations diophantiennes du premier degré, du type AX plus BY égale C, avec A, B et C, des entiers relatifs. Et donc on va voir deux théorèmes importants arithmétiques, le théorème de Bezou et le théorème de Gauss, qui ont chacun leur importance de la résolution de ce type d'équation. On commence par définir ce que c'est que l'identité de Bezou. Cette identité nous dit que si le PGCD de deux nombres A et B vaut D, alors il va exister un couple solution UV, un couple d'entiers relatifs donc, qui vérifie A U plus BV égale D. Petit exemple, le PGCD de 6 et de 15 c'est 3, et bien on peut écrire par exemple 6 fois 3 plus 15 fois moins 1 égale 3. On a une relation de ce type donc. Ou alors 6 fois moins 7 plus 15 fois 3 égale 3. Donc au passage, vous aurez remarqué que ce couple n'est pas toujours unique. Attention en revanche, la réciproque est fausse. Contre exemple, 15 fois 30 plus 22 fois moins 20, et bien ça fait 10, mais le PGCD de 15 et de 22, ce n'est pas 10. Donc on a bien une implication. Si le PGCD veut D, alors il existe un couple tel que A U plus BV égale D. Mais vous pouvez très bien avoir A U plus BV égale un nombre sans avoir ce nombre forcément PGCD de A et de B. Alors comment trouver les coefficients de Bézou ? Un petit exemple sous forme de méthode. Tentons de trouver un couple qui vérifie 155U plus 5V égale 5. Et bien on va avoir recours à l'algorithme d'Euclide, voire format court précédent. Qu'on va dérouler d'ailleurs. 155, c'est 5 fois 2 plus 45. 55, c'est 45 fois 1 plus 10. 45, c'est 10 fois 4 plus 5. Et 10, enfin, c'est 5 fois 2 plus 0. Le dernier reste non nul obtenu étant 5. Le PGCD de 155 et de 55, c'est 5. Et là, l'idée, c'est d'écrire tous les restes de ces divisions euclidiennes à l'envers, de les isoler. Par exemple, 45, c'est, en passant 55 fois 2 de l'autre côté du égal, c'est 155 moins 55 fois 2. Et on recommence. 10, c'est 55 moins 45 fois 1. 5, c'est 45 moins 10 fois 4. Et là, on s'arrête. On va exploiter ces restes. En partant du dernier, on va remonter tout ça. 5, c'est donc 45 moins 10 fois 4. Et on va prendre le 10 de cette ligne et le remplacer par le reste précédent. 55 moins 45 fois 1. Ce qui donne donc 45 moins, parenthèse, 55 moins 45 fois 1, le tout, fois 4. Et on regroupe. Des 45, il y en a un devant. Et dans la parenthèse, moins par moins, ça fait plus. Donc 45 fois 1 fois 4, ça en fait 4. 1 plus 4, ça fait 5. 45 fois 5. Et puis des 55, il y en a, il y en a moins 4. Donc moins 55 fois 4. Et on recommence. Mais cette fois-ci, on se concentre sur 45. Vu que 55, eh bien, on le voulait dans l'énoncé de départ. Qu'est-ce que c'est que 45 ? C'est 155 moins 55 fois 2. Et donc on remplace. On développe le 5. Des 155, on en a donc 5 au final. Et des 55, en revanche, eh bien, en développant, on en a déjà moins 10. Et puis moins 4 sur le deuxième terme, ce qui fait donc moins 14. Et là, on constate qu'on a bien 5 égale 155 fois quelque chose plus 55 fois autre chose avec des nombres relatifs, entiers relatifs. Donc parfait, on a trouvé tout ce qu'il nous fallait. On a trouvé un couple UV qui vaut ici 5 et puis moins 14, qui est solution, une solution de l'équation E. Donc merci l'algorithme de Clyde. Le théorème de Bezou nous dit la chose suivante. Quand on a A et B premiers entre eux, on a l'équivalence suivante. A, B premiers entre eux. Si et seulement si, il existe deux entiers relatifs U et V, tels que A, U plus B, V égale 1. Au passage, vu que le PGCD de 155 et 55 valait 5 ici, on aurait pu simplifier notre équation E en divisant tout par 5. Mais je vais y revenir juste après. Donc conclusion, le théorème de Bezou nous affirme qu'il y a des solutions si le petit c de notre équation Dioff en tienne, eh bien, c'est un multiple du PGCD de A et de B. Soit c'est le PGCD directement, comme ici. Et si ce n'est pas le cas, si c'est un multiple, eh bien, il suffit par exemple de tout multiplier par le même nombre. Par exemple, l'équation 155U plus 55V égale 15, j'aurais pu la résoudre. J'aurais fait la même chose que ce que je viens de faire là, avec 5, et j'aurais multiplié les petits u et petits v par 3, donc, pour passer de 5 à 15. Donc, une condition d'existence de ces solutions. Et le théorème de Gauss vient compléter tout ça, puisqu'il nous permet, avec une solution particulière, de trouver toutes les solutions de cette équation Dioff en tienne du premier ordre. Alors, le théorème de Gauss, que dit-il ? Eh bien, si A divise le produit de B fois C, et si A est premier avec B, alors forcément A va diviser C. Si vous cherchez les démos de ces théorèmes et propriétés, vous les trouverez sur le site matentête.fr, dans le chapitre arithmétique de Terminal Math Experte. Alors, une conséquence de ce théorème de Gauss, c'est que si A divise C, si B divise C, et si A et B sont premiers entre eux, eh bien, le produit AB divise C également. C'est plutôt pratique, hein ? Voyons ça sur un petit exemple. Partons d'un nombre 1 450 860. Eh bien, appelons-le alpha, hein, au passage. Eh bien, il est divisible par 10 et par 3. C'est plutôt facile à vérifier avec les critères de divisibilité. Or, le PGCT de 10 et 3, eh bien, c'est 1. 10 et 3 sont premiers entre eux. Donc, alpha est divisible par 10 fois 3, 30. Pareil, hein, de plus alpha, c'est aussi divisible par 11. Critère de divisibilité par 11. Or, le PGCT de 11 et 30, eh bien, c'est 1. 11 et 30 sont premiers entre eux. Donc, alpha est également divisible par, eh bien, 11 fois 30, 3, 130. A noter que la condition A et B premiers entre eux est capitale. Contre exemple, 6 divise 60, bien sûr. 4 divise 60 également. Mais le produit, 6 fois 4, 24, ne divise pas 60. Pourquoi ? Parce que 6 et 4 ne sont pas du tout premiers entre eux. Et on finit donc par la méthode de résolution de l'équation diophantienne précédente. 455x plus 55y égale 5. Première remarque, donc, hein, on a dit que le PGCT de 155 et de 155, c'était 5. Donc, l'équation initiale E, il faut très bien l'écrire en divisant tout par 5. 31x, puisque 155 divisé par 5, ça fait 31, plus 11y égale 1. C'est équivalent. Et donc, on commence par chercher une solution particulière. Ça, on l'a déjà fait grâce à Bezou. Le couple UV, 5 moins 14, remplit parfaitement ce rôle. Et dès qu'on a une solution particulière, on va utiliser le théorème de Gauss de la manière suivante. Que veut dire que x, y est solution de E ? Ça veut dire que 31x plus 11y est égal à 1. Mais 1, on sait que c'est aussi égal à 31 fois 5 plus 11 fois moins 14. La solution particulière. Et donc, l'idée, c'est de passer tous les termes en 31 à gauche, par exemple, et tous les termes en 11 à droite. On a donc 31 facteur de x moins 5, en factorisant par 31, égale 11 facteur de moins y moins 14. Ici, on peut dire naturellement que 11 divise 11 facteur de moins y moins 14, bien sûr, puisqu'il y a 11 dans ce terme. Or, d'après l'égalité précédente, on peut donc dire que 11 divise 31 fois x moins 5. Mais le PGCT de 11 et de 31, c'est 1. Et donc, d'après le théorème de Gauss, ça veut dire que 11 divise x moins 5. Et par définition, 11 divise x moins 5, c'est-à-dire qu'il existe un entier relatif k, tel que x moins 5 est égal à 11k, ou encore x égale 11k plus 5. Et voilà, on a la forme des x qui vont nous satisfaire. Pour trouver y, on va, dans étoile, utiliser l'expression de x moins 5. x moins 5, ça vaut 11k. Donc, on a donc 31 fois 11k qui vaut 11 facteur de moins y moins 14. Si on simplifie par 11, on a 31k égale moins y moins 14, ou encore y égale moins 31k moins 14. Et voilà, notre ensemble solution, c'est donc l'ensemble des couples x, y, qui s'écrivent respectivement 11k plus 5 et moins 31k moins 14, avec k appartenant à z. Donc, une solution particulière qui vient, pourquoi pas, du théorème de Bezou, mais on peut aussi la trouver de manière spontanée et évidente parfois, plus le théorème de Gauss nous permet de trouver les solutions de ce type d'équation diophantienne.